Salut à tous, c'est VtT Attitude. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto mécanique, réparer son plein tubeless avec un kit de réparation mesh. On se retrouve tout de suite en vidéo. On a tous déjà crevé en tubeless en colline et on a la solution de la chambre à air, mais le problème c'est qu'avec le liquide de prévention, on s'en fout de partout. Ce qui peut être intéressant, c'est les kits mesh de réparation, comme les bagnoles. Avant de passer à la partie pose de la mesh, on va déjà regarder un petit peu de quoi est constitué le kit. Il y a un outil pour agrandir un petit peu le trou et le nettoyer, un outil d'insertion de mesh, une colle spécifique tubeless pour poser sur la mesh, et de 5 mesh. Alors petite particularité, moi ce que je fais, c'est que je coupe les mesh en deux, parce que pour moi il n'y a pas la peine, vu qu'on la recoupe une fois qu'elle est posée au moins de moitié, moi je lui ai pris l'habitude maintenant d'en poser que la moitié et ça marche. Donc ce type de réparation va colmater des trous quand même assez gros. Jusqu'à présent, j'en ai réparé, pas des centaines, mais j'en ai réparé 4, 4, 5. Et qu'une seule fois, j'ai été obligé de mettre une chambre à air, parce que le trou était vraiment trop gros et ça ne l'a pas réparé. Alors on va passer tout de suite à la partie pose, pour vous montrer la simplicité de ce produit. Pour les besoins du tournage, on va simuler une crevaison. J'ai attendu d'avoir un pneu usagé pour pouvoir le faire. Donc voilà, là, une crevaison qui ne se réparerait pas avec le préventif, qui est quand même assez grosse. La partie la plus complexe de la réparation tubeless, ça va être d'arriver, de passer la mèche dans l'outil. Alors moi, ce que je fais, c'est que je l'aplatis un max, afin de la faire passer dedans, arriver à récupérer un bout, et après, on tire jusqu'à arriver à la moitié de la mèche. Et encore, aujourd'hui, je ne me fais pas trop chier. Voilà, une fois qu'elle est mise, vous lui donnez la forme, et on va y mettre la colle dessus. Juste avant de mettre la colle, juste une petite explication, il va vous être impossible de poser la mèche sur le pneu, s'il est dégonflé, parce qu'il est trop souple, vous n'allez pas pouvoir appuyer. Alors, regonfler le pneu, c'est facile quand on est deux, parce que selon le trou, il y en a un qui va pouvoir mettre le doigt dessus, pour le colmater, vous allez pouvoir regonfler. Par contre, quand c'est tout seul, c'est un petit peu la merde. Donc, l'outil, celui-là, est sympa, parce que vous allez pouvoir boucher le trou, et regonfler le pneu. Donc, moi, je vais le faire au compresseur, parce que je suis à la maison. Mon pneu est regonflé, on pose la colle sur la mèche. On enlève. On pose la mèche. Une fois qu'on est rentré, on retire vers l'extérieur. Et la mèche est posée. Voilà. Il n'y a plus qu'à couper les excédents, ou les refaire rentrer dedans. Comme ça, vous voulez. Et vous pouvez repartir. La mèche est posée. Donc, moi, je trouve vraiment ce kit réparation tubeless vraiment sympa, et pas très gros pour mettre dans le sac à dos. Ça évite d'être obligé de se démonter toute la roue, se foutre du liquide de préventif de partout. Et franchement, on va dire, à 90% des crevaisons, ça les répare. Ça vaut 8,90€ chez Decathlon, si je ne me trompe pas, si ça n'a pas augmenté. Moi, avec ma méthode, dans les coupes en deux, j'ai 10 mèches au lieu de 5. Et franchement, ça tient. J'ai déjà essayé. J'ai roulé avec un autre pneu plusieurs fois. Donc, moi, c'est un petit kit tubeless que je vous conseille. Comme vous avez pu le voir, la pose est assez simple. Le plus long, et où on va peut-être un petit peu galérer des fois, c'est pour passer la mèche dans le petit outil d'insertion. Une fois qu'on a fait ça, le plus simple reste à faire. Voilà. VTT Attitude, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto mécanique réparation des pneus tubeless vous sera utile. En tout cas, moi, je trouve ça très intéressant. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo VTT. Et si cette vidéo vous a plu, vous a semblé utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. A partager la vidéo pour ceux qui ne connaissent pas. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, à plus tout le monde. Ciao. 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 Merci.